L'approche One Health comporte à mon avis trois grands types d'objectifs. La vigilance vis-à-vis de maladies infectieuses émergentes, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et l'identification des perturbations de notre environnement qui peuvent retentir sur notre santé. Pour ce qui est des deux premiers objectifs, nous avons progressé. Nous avons mobilisé les forces de la recherche et de l'épidémio-surveillance. En revanche, nous avons fait des progrès mineurs dans la prise en compte de la dimension environnementale de cette approche Une Seule Santé. Nous devons amorcer le cercle vertueux qui relie la santé humaine, la santé animale, la nutrition, la préservation de la biodiversité et réussir ce décloisonnement santé humaine, santé animale, santé environnementale. Première étape, progresser dans l'identification des perturbations de notre environnement. C'est la lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est aussi la lutte contre la pollution. C'est également la lutte contre les altérations de la biodiversité qui sont essentiellement liées à des activités humaines. Nous mettons beaucoup d'espoir dans les progrès qui seront générés par le pacte vert européen. La réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Également, la révision du règlement REACH par lequel nous voulons améliorer l'évaluation et l'autorisation des polluants chimiques avec un regard tout particulier sur les perturbateurs endocriniens. Nous plaidons également pour une politique raisonnée de l'élimination des déchets. Et nous avons un programme Farm to Fork de la ferme à la fourchette qui garantira l'équilibre de l'alimentation, les règles hygiéno-diététiques, la sécurité alimentaire, l'information fiable, compréhensible et basée sur la science de nos consommateurs. Alors, certains sujets sont complexes. Par exemple, le gâchis qui est fait avec les déchets des plastiques dans les hôpitaux est un véritable problème. D'un autre côté, si nous nous privons du matériel à usage unique, nous allons revenir à une hygiène du XIXe siècle. De la même manière, cette agriculture, que nous voulons plus qualitative, moins intensive, la guerre en Ukraine nous montre qu'elle ne doit quand même pas priver une grande partie de la population de la planète des aliments élémentaires. Sous l'angle de la santé environnementale, la mise en œuvre de One Health repose à mon avis sur trois piliers fondamentaux, la recherche, nous devons décloisonner la recherche, organiser celle-ci de manière pluridisciplinaire, avoir des arbitrages courageux et éviter le saupoudrage. Nous devrons également travailler sur la formation et l'éducation continue des acteurs. Des acteurs de la santé, des acteurs citoyens et des décideurs politiques. Nous devrons enfin avoir une gouvernance adaptée. One Health global, oui, mais en prenant en compte les différents échelons territoriaux. Je vous souhaite une excellente réunion.